... 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 J'ai fait mes études en France. La dernière année de l'école d'ingénieur me demandait de faire un stage à l'étranger et j'ai fait un stage à Montréal. Je suis resté pendant ce qui devait être 6 mois ou une année et devenu 4 ans. Et donc je suis resté 4 ans à Montréal et puis après ça j'ai déménagé à New York. Et du développement web c'est... On a un site web et il s'agit... Moi je fais essentiellement la partie visible par l'utilisateur et rendre les fonctionnalités du site faciles à utiliser joli pour l'utilisateur. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de compagnies et on commence à avoir des succès à New York. Je pense que c'est ça qui attire aussi de plus en plus de monde. Il y a Foursquare qui marche beaucoup, il y a Etsy qui marche beaucoup à New York, à Brooklyn. Ça fait que ça attire du monde. Je pense que c'est pas encore au niveau de la Silicon Valley. C'est les gens encore, l'image des start-up web qui démarrent sur la côte ouest. Mais de plus en plus il y a une culture qui est faite pour ça. Il y a de plus en plus d'argent qui est mis dans les compagnies web. Il y a le public qu'il faut. Les gens dans une ville comme New York, les gens cherchent toujours les nouvelles applications, les nouvelles compagnies. Ils sont très intéressés aux nouvelles choses. Ça pousse les compagnies à partir d'ici. La Silicon Valley, c'est plus un terme pour faire l'analogie avec Silicon Valley. C'est juste pour parler de la scène technologique à New York ou sur la côte Est en général. General Assembly, c'est un espace plus ou moins communautaire où il y a des gens qui donnent des cours pour apprendre des technologies, pour apprendre l'HTML, pour apprendre le JavaScript, des choses comme ça. Et il y a aussi un espèce de support qui se crée pour les entrepreneurs. Les gens peuvent se retrouver là-bas, peuvent discuter de leurs idées, peuvent partager. Ça crée un peu une dynamique pour les gens qui sont intéressés dans les projets web. Le public est un peu différent en France. Ça fait qu'il est peut-être moins... Ils cherchent moins, comme je disais, à essayer de nouveaux gadgets, à essayer de... Ils expérimentent peut-être un petit peu moins. C'est une question de temps aussi. Culturellement, les États-Unis ont été plus en avance d'un point de vue technologique que l'Europe. Et on essaie doucement de rattraper notre retard. Mais encore une fois, je connais peu la scène parisienne. Ça fait que j'aurais dû... Je ne voudrais pas dire des choses négatives. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai entendu parler de la cantine, qui est un peu comme un espace de coworking. Mon expérience à moi a été de... de trouver un travail. Quelqu'un qui peut aussi sponsoriser votre visa pour essayer d'apprendre davantage sur les start-up aux États-Unis, d'essayer d'apprendre plus sur la communauté, sur la culture. Je recommanderais d'avoir comme une première étape pour découvrir. C'est quelque chose qui nous intéresse. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada